Une signalétique dédiée aux motocyclistes sur la route d'Ossilaos. Sur le panneau, un bus face à un motard dans un virage, une photomontage. Pour prévenir ce type de scénario, les gendarmes, ce matin, ont mené une action de sensibilisation à la sécurité routière. Comment mieux appréhender les virages ? Une opération appréciée des conducteurs de deux roues. C'est une formation que devraient avoir tous les motards. Dès le départ, que ce soit motard grosse moto, gros cube, ou les petits jeunes comme ma fille, ou avec un BSR, il faudrait peut-être une petite formation sur les trajectoires, surtout à La Réunion, parce qu'on a des routes qui sont très sinueuses et que la trajectoire est importante. Eliard pourrait être un ambassadeur pour la sécurité routière. Il accompagne sa fille titulaire depuis peu du BSR pour lui montrer les bons réflexes sur la route. Au début, c'est compliqué, mais après, ça passe. Après, on fait l'habitude. Et la trajectoire, on sait que c'est important. Oui, bien oui. Vu comment il me le dit beaucoup, oui, je sais que c'est important. Important, en effet, derrière les 400 virages qui mènent au village de Sillaos, une voiture peut surgir. Il faut faire attention aux voitures qui arrivent en face, parce que 8 voitures sur 10 coupent sur notre voie, dans les virages. Ils ont l'impression que ça ne passe pas dans le virage, donc ils prennent large. C'est un réflexe qu'ils ont, c'est pas méchant, c'est pas contre nous, mais bon, il faut faire attention. Alors quand on est au guidon, il faut anticiper ? Il faut anticiper toujours, essayer. Je l'emprunte souvent, moi, en bus, donc voilà, mais effectivement, en moto, il suffit d'un éboulis, quelques graviers. Là, j'ai vu qu'il y avait des travaux sur la route. Donc voilà, à chaque virage, on ne sait pas trop à quoi s'attendre derrière. Pour tenter d'améliorer la sécurité sur cette route, les militaires conseillent les conducteurs de deux roues de s'écarter vers l'extérieur pour éviter les collisions frontales. En pratique, c'est la trajectoire de sécurité. C'est adapter sa vitesse à l'entrée du virage, élargir au maximum son virage pour avoir un meilleur champ visuel, pour voir la sortie du virage, s'il n'y a pas un véhicule qui arrive en sans-service qui couperait le virage ou un obstacle sur la route, et ensuite de se rétablir sur sa voie de circulation. La gendarmerie organise tous les deux mois des journées trajectoires. Les motards se testent sur un parcours de maniabilité suivi d'une randonnée sur la route. Le DSR ne fait pas que de la répression. On fait beaucoup de prévention également dans les lycées, les écoles et tout ça, mais également un week-end tous les deux mois, nous prenons 20-25 motocyclistes par jour et nous leur faisons pratiquer la trajectoire de sécurité avec nous. Donc voilà, on est engagé aussi à fond dans la prévention. Après le panneau pédagogique, des marquages au sol pour y voir le jour ici. Des bandes de peinture pour indiquer les trajectoires d'entrée et de sortie de virage. Les gendarmes espèrent une expérimentation sur la route de Sillaos. En Écosse, ce dispositif a été validé sur plusieurs routes.